La secrétaire d'État chargée de l'Europe, vous rentrez d'une tournée en Europe centrale où vous accompagnez Emmanuel Macron en Slovaquie, puis en Moldavie hier. Le Président a plaidé lors de ce déplacement pour un nouvel élargissement de l'Union Européenne. Alors, je vais être très direct, à quel horizon de temps ? À quoi pense le chef de l'État ? Et élargissement à quels nouveaux États ? Laurence Bounat, avez-vous la réponse ce matin ? Le Président a été très clair. Effectivement, la question, ce n'est pas si on doit élargir ni quand, c'est le plus vite possible. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on élargit ? Parce qu'évidemment, il y a dix pays qui sont dans la liste d'attente, si j'ose dire. Et ça va être un gros choc pour l'Union Européenne. Donc ce choc, il faut le gérer. Il faut à la fois que ces pays soient prêts. C'est des grosses réformes, il faut qu'on les aide. Mais il faut que nous, l'Union Européenne, on soit prêts aussi. Donc ça veut dire revisiter nos politiques. Est-ce qu'on va tout faire comme on fait aujourd'hui ? Sûrement pas. Donc ça va faire des changements sur les budgets aussi. Et puis, bien sûr, des changements sur les institutions. C'est le chantier de la décennie. Mais je croyais que l'urgence avant l'élargissement, c'était l'approfondissement de l'Union Européenne. C'est-à-dire solidifier, consolider un élargissement dernier d'attente d'il y a vingt ans, dont on a vu quand même les limites, les difficultés. Laurence Bounat, c'est un changement de pied quand même du Président de la République. – Mais comme vous le savez, on est en période de guerre. La Russie fait une guerre très directe, humaine, terrible à l'Ukraine, son intégrité territoriale, sa souveraineté. Mais il ne faut pas se tromper, la Russie, elle nous fait aussi la guerre à nous. Elle nous fait une guerre de désinformation, elle nous fait une guerre avec les prix de l'énergie, elle nous fait une guerre avec des insinuations. Son objectif à Poutine, c'est de déstabiliser l'Union Européenne. Donc face à ça, on dit OK, on prend la famille européenne, on se serre les coudes, on va mieux aider les pays à qui on va s'élargir, parce qu'il faut être clair, on ne les a pas assez aidés les autres, on leur donne plein de fonds et on ne les aide pas à les gérer. Là, on va faire ça différemment, puis on va mieux se gérer nous-mêmes aussi. Donc quand on parle d'approfondissement, c'est exactement ça, c'est comment on fait pour se mettre en ordre de marche. Mais c'est une petite révolution. Mais alors, élargissement, à quels États ? Laurence Boone, ça c'est une vaste question. Et dans quel but ? Est-ce que c'est de consolider, d'épaissir le glacis face à la Russie ? Et alors, les pays, moi je vais les donner, il y a l'Ukraine évidemment qui est candidate, il y a la Moldavie où vous étiez, il y a la Géorgie, et puis il y a les six des Balkans qui frappent à la pente depuis un moment déjà, l'Albanie, la Bosnie, Monténégro, Macédone du Nord, Kosovo, Serbie, Kosovo-Serbie, alors que l'on voit la résurgence de tensions qui date quand même d'une décennie où on était en guerre en ex-Yougoslavie, Laurence Boone. Toutes ces questions-là viennent se greffer à cette guerre ukraino-russe qui vient accélérer le processus d'élargissement. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on doit construire, ce qu'on doit consolider, c'est la famille européenne démocratique face à des États autocratiques. Vous avez mentionné la Serbie et le Kosovo. Si vous permettez, je vais vous parler de la communauté politique européenne qui s'est réunie hier en Moldavie, c'était 47 pays. C'est très concret cette réunion. C'est effectivement le chancelier et le président qui s'assoient à une table, qui parlent d'abord aux dirigeants serbes, ensuite aux dirigeants kosovars, plutôt c'était dans l'autre sens, et ensuite ramènent les deux à la table des discussions, obtient leur engagement de se remettre à parler, de régler leurs problèmes de frontières, de revenir vers eux avec un plan mardi prochain. Et en fait, c'est ça qui a provoqué la guerre, c'est ça la communauté politique européenne, c'est des résultats politiques très concrets pour qu'on préserve notre démocratie. On est quand même dans une bataille terrible de démocratie contre la montée des autocrates. Alors je précise, la communauté politique européenne, c'est une instance un peu nouvelle qui a été créée l'année dernière à l'initiative d'Emmanuel Macron. C'est lui qui l'avait demandé. C'est un fruit de la guerre en Ukraine. C'est une instance assez informelle. On peut avoir ces discussions bilatérales, trilatérales, comme vous venez de nous le dire. Mais est-ce qu'il y a une intention architecturale derrière ? Autrement dit, est-ce que 27 États de l'Union européenne, plus cette vingtaine de pays en plus, c'est la taille future de l'Union européenne, souhaitée Laurence Boone ? Non, pas forcément. En fait, je vous le dis très directement puisque vous avez dedans la Suisse, le Liechtenstein, le Royaume-Uni. Qui n'ont pas voulu ou qui sont sortis de l'Union européenne. Qui sont sortis, oui. Donc c'est plutôt l'occasion de parler de sécurité face à Poutine. C'est l'occasion de régler les problèmes politiques qu'on vient d'évoquer. C'est aussi l'occasion de faire des choses très concrètes et on parle beaucoup de désinformation. Hier, ce qui a été lancé en Moldavie, c'est un réseau de cyber-experts pour lutter contre la désinformation dans tous les pays. Donc les 47 de cette communauté qui y participent. Parce que ça, on n'a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour ça. On a juste besoin d'avoir envie de lutter contre les fake news. Mais est-ce que c'est bien avisé quand même d'intégrer ou d'en songer à le faire des États qui ne répondent pas aux standards de l'Union européenne sur le plan économique, de culture politique ou tout simplement de transparence ? C'est pour ça que ce n'est pas maintenant. C'est un travail, comme je vous le disais, c'est le travail de la décennie. De la décennie. Et c'est un travail commun. Mais la décennie, c'est dans 10 ans, 2035 ou 2030 ? Ça dépend à la fois de la vitesse à laquelle nous, on va arriver à réviser nos politiques. Il y a des politiques qui ont été décidées il y a 20 ans. Peut-être qu'on doit les changer. Ça dépend de la vitesse à laquelle les pays vont arriver à se transformer aussi. Puis de quelle politique ils ont envie de s'attacher. Vous savez, on fait déjà beaucoup de choses ensemble. Regardez l'Ukraine et raccordez à notre réseau électrique. On a un accord commercial qui est celui qu'on a entre nous, les pays des 27. On a fait la même chose avec la Moldavie. Oui, on a un accord commercial avec la Turquie aussi. Ce n'est pas le même. Le processus d'élargissement de la Turquie est quand même largement compromis. Oui, ce n'est pas le même. Il faut se poser la question aussi. Oui.